La saga Harry Potter continue à vivre, elle perdure à travers le temps. Pourtant, elle laisse derrière elle une assemblée d'acteurs décédés qui ont marqué la saga. Salutations à la jeunesse, c'est Marco Polo. Dans cette vidéo qui commence tout de suite, on va voir ensemble tous les acteurs de la saga, ou presque, qui sont décédés. Et ça, pour leur rendre hommage et en savoir plus sur eux, qui ont fait la saga, en rendant leur personnage plus crédible que jamais. Michael Gambon, un acteur britannique de renom, décédé le 27 septembre 2023, il a repris le rôle emblématique d'Albus Dumbledore après le décès de Richard Harris. Sa présence dans la saga Harry Potter a été d'une importance capitale, car il a donné vie à un personnage aussi sage et charismatique que son prédécesseur. En dehors d'Harry Potter, Michael Gambon a une carrière cinématographique et théâtrale. Il a joué dans de nombreux films acclamés par la critique, tels que Le Discours d'un Roi et Révélation. Il a montré ainsi sa polyvalence en tant qu'acteur. Sa carrière théâtrale a également été couronnée de succès, avec des performances mémorables. Michael Gambon a apporté une nouvelle profondeur au personnage d'Albus Dumbledore. Avec sa présence charismatique et son interprétation subtile, son engagement envers le rôle et son talent indéniable ont permis aux fans de continuer à apprécier l'univers magique d'Harry Potter. Et ça, malgré la transition, comment dire, sans transition quoi, entre les deux acteurs pour ce personnage iconique. Sa contribution inestimable à la saga a laissé une marque indélébile dans le cœur des fans du monde entier. Si on devait choisir une scène mémorable mettant en avant Michael Gambon dans la saga Harry Potter, ce serait probablement celle de la bataille au ministère de la magie dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Son interprétation de Dumbledore lorsqu'il affronte Voldemort est incroyable. Il incarne la sagesse et la détermination de son personnage, tout en nous rappelant sa puissance et sa magie. Michael Gambon restera à jamais dans nos cœurs en tant qu'Albus Dumbledore pour sa contribution exceptionnelle au monde magique d'Harry Potter. Son talent incontestable a enrichi notre expérience cinéma et nous lui sommes reconnaissants pour avoir fait partie de cette aventure magique. Dead. Hélène McCrory, une actrice britannique talentueuse, a joué le rôle de Narcissa Malfoy dans la saga Harry Potter. Elle est décédée le 16 avril 2021, laissant derrière elle une carrière impressionnante. En dehors d'Harry Potter, Hélène McCrory a une carrière florissante au théâtre, à la télévision et au cinéma. Elle a joué dans les films notables tels que Skyfall et Les Jardins du Roi à la télévision. Elle a aussi été acclamée pour son rôle dans la série Biggie Blinders. Son talent lui a valu de nombreuses récompenses et nominations tout au long de sa carrière. Hélène McCrory était une actrice incroyablement talentueuse qui a apporté une profondeur et une complexité remarquable dans son personnage qui est Narcissa Malfoy. Sa présence à l'écran était magnétique et elle a su captiver les fans du monde entier. Elle nous manquera beaucoup mais son héritage dans le monde du divertissement perdurera. Si on devait retenir une seule scène d'Hélène McCrory dans la saga Harry Potter, ce serait celle d'Harry Potter et le prince de sang mêlé dans laquelle elle fait ressortir pleinement son rôle de mère de Drago en faisant un serment inviolable avec Severus Rogue afin qu'il aide Drago. Hélène McCrory était une actrice exceptionnelle qui a laissé une marque indélébile dans l'univers d'Harry Potter et au-delà. Son talent, sa passion et son engagement envers son métier resteront gravés dans nos mémoires. Elle nous manque beaucoup mais nous pouvons nous souvenir d'elle à travers son travail extraordinaire. Tu es un sorcier Harry. Robby Coltrane, l'acteur derrière le personnage emblématique de Rubeus Hagrid, nous a quittés le 14 octobre 2022. Sa présence charismatique en tant que gardien des clés et des lieux de Poudlard a marqué à jamais la saga Harry Potter. En dehors d'Harry Potter, Robby Coltrane avait une carrière riche et diversifiée, il était un comédien accompli dans le monde du stand-up et avait participé à de nombreux projets cinématographiques et télévisés. L'une de ses performances les plus mémorables en dehors de la saga est son rôle dans la série télé Cracker. Robby Coltrane était un acteur exceptionnel capable de faire rire et de toucher les cœurs des fans du monde entier. Son interprétation unique d'Hagrid a donné vie à un personnage qui était aimé par des générations de fans. Sa capacité à incarner la bienveillance et la loyauté du personnage a été inestimable pour la saga. Si une scène doit être retenue, c'est celle où Hagrid vient chercher Harry chez les Dursley ou plutôt dans leur refuge. C'est là qu'on voit toute la bienveillance et la douceur d'Hagrid et c'est aussi le début d'une longue et belle relation qui lira ce personnage à celui d'Harry. On salue Robby Coltrane pour sa contribution exceptionnelle à la saga Harry Potter et pour avoir donné vie à l'un des personnages les plus emblématiques de l'univers magique de J.K. Rowling. Son travail continue d'inspirer et de réchauffer les cœurs des fans du monde entier et il y restera à jamais dans nos souvenirs. Richard Griffiths, l'acteur derrière le personnage de Vernon Dursley, nous a quitté en 2013. Bien que son personnage soit souvent détesté par les fans, il a apporté une touche de réalisme crucial à l'univers magique d'Harry Potter. En dehors d'Harry Potter, Richard Griffiths avait une carrière exceptionnelle dans le théâtre et dans le cinéma britannique. Il était un acteur respecté et acclamé, ayant remporté un Tony Award pour sa performance dans la pièce des History Boys de Alan Bennett, qui a également été adapté au cinéma. Richard Griffiths était connu pour sa capacité à jouer des rôles complexes et variés et son interprétation de Vernon Dursley en est un exemple marquant. Sa présence à l'écran a porté une dose de réalisme et d'humour à la saga, un moldu détestable parfait pour son rôle. Si une scène doit être retenue, c'est celle où Vernon Dursley est confronté à la lettre de Poudlard pour Harry. Cette scène illustre parfaitement le contraste entre le monde ordinaire et le monde magique et met en évidence le talent de Griffiths pour incarner un personnage à la fois rigide et comique. Pas de courrier le dimanche ! Nous saluons Richard Griffiths pour sa contribution à la saga Harry Potter, même s'il a joué un personnage antipathique, son talent d'acteur polyvalent et son engagement envers son métier ont laissé une empreinte durable dans le monde du cinéma et du théâtre britannique. Et j'ai même envie de dire mondial. Il sera toujours dans nos mémoires en tant que Vernon Dursley, un personnage que nous aimons détester, mais aussi en tant qu'acteur accompli et respecté. Après tout ce temps... à jamais. Alan Rickman, l'acteur qui a brillamment incarné le rôle de Severus Rock dans la saga Harry Potter, nous a quitté en 2016. Son interprétation de Rogue était emblématique et a ajouté une profondeur inoubliable à l'histoire. En dehors d'Harry Potter, Alan Rickman avait une carrière cinématographique et théâtrale remarquable. Il était reconnu pour sa polyvalence en tant qu'acteur, ayant joué dans une grande variété de rôles, y compris des méchants mémorables comme Hans Gruber dans Die Hard et le shérif de Nottingham dans Robin des Bois, Prince des Voleurs. Alan Rickman était un acteur de classe mondiale. Sa performance en tant que Severus Rock était complexe et captivante, faisant de Rogue l'un des personnages les plus fascinants de la saga. Rickman a apporté une profonde humanité au personnage, rendant ses actions et sa loyauté ambiguës. Si une scène doit être retenue, pour moi c'est celle où Severus Rock révèle son passé à Harry dans Le Prince de Saint-Mêlée. C'est un moment émotionnel et révélateur qui montre à quel point Alan Rickman était capable de captiver le public avec sa performance. On salue Alan Rickman pour sa contribution exceptionnelle à la saga Harry Potter et au monde du cinéma en général. Sa capacité à donner vie à des personnages complexes et mémorables était incomparable et il a touché les cœurs de millions de fans à travers le monde. Alan Rickman restera à jamais dans nos mémoires comme l'interprète inoubliable de Severus Rock et comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. En effet, il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Jusqu'à ce qu'il soit prêt. Richard Harris, l'acteur qui a incarné le légendaire directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, nous a quitté en 2002. Son rôle en tant que Dumbledore dans les deux premiers films de la saga a établi une bonne base solide pour le personnage et pour l'univers magique d'Harry Potter. En dehors d'Harry Potter, Richard Harris avait une carrière remarquable en tant qu'acteur avec des rôles mémorables dans les films tels qu'Un homme pour l'éternité pour lequel il a reçu une nomination aux Oscars ainsi que dans Gladiator, il est également un acteur de théâtre accompli. Richard Harris était un acteur charismatique et talentueux capable de captiver le public avec sa présence à l'écran. Sa performance en tant que Dumbledore a apporté à ce personnage emblématique un mélange unique de sagesse et de douceur qui a profondément touché les fans du monde entier. Si une scène doit être retenue, pour moi, c'est celle où Dumbledore annonce les points de la maison Gryffondor à la fin d'Harry Potter à l'école des sorciers. J'accorde donc 10 points à Neuville-Londubar. Sa prestation dans cette scène incarne la sagesse, la bienveillance et la malice de ce personnage tout en donnant le ton pour l'ensemble de la saga. On salue Richard Harris pour sa contribution inestimable à la saga, son interprétation magistrale d'Albus Dumbledore a créé un Dumbledore que nous avons tous chéri et aimé. L'héritage qu'il a laissé dans l'univers d'Harry Potter et dans le monde du cinéma en général restera à jamais gravé dans nos cœurs. La baguette choisit son sorcier, Monsieur Potter. Les raisons n'en sont pas toujours évidentes. John Hurt, l'acteur qui a interprété le rôle emblématique de Garrick Ollivander dans la saga Harry Potter, nous a quittés en 2017. Sa présence dans la saga a été cruciale pour l'intrigue car Ollivander était finalement la clé pour comprendre l'importance des baguettes magiques, un élément qui sera au cœur de l'issue de la saga, cet film après. En dehors d'Harry Potter, John Hurt avait une carrière cinématographique exceptionnelle qui a duré plus de six décennies. Il était reconnu pour sa capacité à incarner des rôles variés et complexes. Il a joué dans des films tels que Elephant Man, pour lequel il a reçu une nomination aux Oscars, mais aussi dans 1984 ou encore Alien. John Hurt était un acteur extraordinaire doté d'un charisme unique. Sa contribution à la saga Harry Potter en tant qu'Ollivander était cruciale car il a apporté la compréhension des baguettes magiques à un niveau supérieur. Sa voix profonde et son aura assez mystérieuse ont captivé les fans du monde entier. Si pour moi, encore une fois, une scène doit être retenue, c'est celle où Ollivander explique à Harry l'importance de la baguette magique. Cette scène est mémorable car elle plonge les spectateurs dans l'univers magique d'Harry Potter dès le début et établit l'importance cruciale des baguettes. On salue John Hurt pour sa contribution à la saga Harry Potter et pour l'ensemble de sa carrière cinéma. Son rôle en tant qu'Ollivander était essentiel pour aider Harry et les fans à comprendre le monde magique et il restera à jamais un pilier de l'univers magique de J.K. Rowling. John Hurt nous a laissé un héritage cinématographique incroyable et il continuera d'inspirer les générations futures d'acteurs et de fans. Il existe de nombreux autres acteurs de la saga qui sont décédés, pour des rôles secondaires notamment. Parmi eux, il y a Leslie Phillips qui n'est autre que la voix du choix pot. Il y a aussi Elisabeth Springs qui a joué le rôle de la grosse dame morte en 2008. Robert Knox qui jouait un membre du club de Slug. L'acteur est décédé à 18 ans en 2008 lors d'une rixe à Londres. On continue avec Derek Deadman qui jouait Tom, le gérant du chaudron baveur en 2014. On a également Roger Lloyd Park décédé en 2014 qui jouait Barthémius Croupton. Timothy Bateson qui a joué Créature mort en 2009. Dave Leggeno décédé en 2014 qui a joué Fenrir Créback. Mais aussi Robert Dary qui a incarné Cornelius Fudge et qui est décédé en 2017. Eric Sykes, le jardinier de la famille Jeduser qui nous a quitté en 2012. Berne Troyer dans le rôle de Grypsec qui est mort en 2018. En 2016, Terrence Baylor qui nous a quitté. Il jouait le rôle du Baron Sanglant. Jimmy Gardner mort en 2010, était le conducteur du Magico Beus. En 2016, c'est Hazel Douglas qui nous a quitté. Elle a incarné Bathilda Tour de Sac. Et on terminera avec Berry, le petit chien qui a servi de modèle pour créer Pat Moll, l'Animagus de Sirius Black. Alors on n'est pas sur la vidéo la plus joyeuse de la chaîne, clairement. Mais c'est une façon de leur rendre un bel hommage. Sachez qu'il en existe encore bien d'autres. Je n'ai pas pu citer tout le monde sinon vous seriez vous aussi décédé avant la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les acteurs qui vous ont marqué parmi ceux qu'on a cités. C'était Marco Polo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je te dis à très vite.